En fait t'as un polaroïd et les photos que tu prends avec peuvent transformer la réalité. Ok regarde, y'a pas de pont, je prends cette photo, je la pose ici, bam, maintenant y'a un pont, je peux marcher dessus. Hop là, petit pont ici ! Le concept est beaucoup trop stylé. Alors bien sûr il va y avoir des casse-tête et des puzzles de fou furieux avec ce concept, et y'a plein de nouvelles mécaniques qui vont venir s'ajouter petit à petit au fur et à mesure du gameplay. Comme par exemple la photocopieuse, où du coup tu peux te retrouver avec plein de photos et faire absolument ce que tu veux avec la réalité. Le fait de se prendre seulement en photo et du coup de pouvoir se téléporter. Et même certains endroits qu'on voit à l'œil nu et qui apparaissent pas sur les photos, ce qui sera apparemment dû à une forme mystérieuse de corruption. Le jeu a l'air excellent et je te propose de le suivre avec moi dans un petit gameplay narratif, au plus grand décalme. Tu peux réfléchir très fort, speedrun les puzzles, je rappelle que tout ça a été fait en live, alors viens absolument sur Twitch, le lien est dans la description, et go découvrir cette petite pépite. Et évidemment il va y avoir pas mal de spoilers surtout vers la fin. Du coup t'arrives et la première fois que tu poses une photo sur la réalité, ça fait un petit peu drôle. Ça fait un bête d'effet d'optique et c'est assez intéressant de se dire comment ça a été codé. Un peu de ça là. Hé ! C'est stylé en vrai. Ouais c'est stylé. Ça marche vachement bien, j'étais pas prêt. Ce petit truc en face là c'est un téléporteur, et l'objectif de chaque niveau ça va être en fait d'arriver au téléporteur. En gros le niveau il commence à un endroit, et pour le finir il faut que t'arrives au téléporteur, et c'est à peu près toujours pareil. Sauf que là par exemple pour activer le téléporteur, il faut mettre 3 batteries sur la petite plaque noire. Donc bref je vais pas te faire toutes les énigmes, mais en gros il y en avait une qui était cachée dans une photo. Tu peux poser la photo sur la réalité, aller chercher la batterie, et la poser pour activer le téléporteur. Et à un moment en fait tu trouves une photo, tu peux rentrer dedans bien sûr, sauf que dans cette photo, tu trouves une photo de l'endroit où t'es toi-même. Du coup tu la poses aussi, tu rentres dedans, et tu trouves du coup encore la même photo. Et plus tu recommences ça, plus il commence à y avoir des glitchs inquiétants. Donc tu vas voir. Oh il y a le chat là-bas, il y a le chat t'as vu ? A droite là. Ok attends, on va voir ce que c'est ça. Je me fais mon petit... Je me fais, oh il commence à glitch ! What the fuck ? Attends, plus de, plus de... Attends, c'est stylé. Plus deux fois tu refais la même photo, plus il est glitch. Attends, c'est beaucoup trop bien fait. Ça m'a mis un coup de pression parce que le bruit, c'est exactement le même bruit que quand tu bug vraiment. What the fuck ? Trop stylé. A little too soon for my liking, but happy to have you. Oh ouais mais j'ai... Attends, je ne m'attendais pas à ça, j'étais pas prêt. En vrai, ça m'a vraiment mis un coup de pression. Je viens tout juste de reprendre le stream et genre ce petit son qui tourne en boucle là, genre brrrrrr, c'est... Ça me l'a fait plusieurs fois déjà. Du coup là, c'est un super moyen de t'introduire à l'histoire du jeu. Sachant que bon, c'est plutôt un jeu de puzzle, énigme, illusion d'optique. Mais un petit storytelling derrière, ça fait pas de mal. Mais en gros, on a des génies qui ont créé cette réalité virtuelle pour pouvoir y travailler de manière plus libre apparemment. Genre en gros, dans le jeu, ils te font comprendre que comme ton esprit est entièrement immersé dans la réalité virtuelle, et bah il y a des choses qui te prendraient des mois à faire dans la vraie vie et qui prennent genre quelques jours dans la réalité virtuelle. Et le but de tout ça en fait, c'est qu'il y a un bête de dérèglement climatique. Et là, on est dans une sorte de ville cyberpunk dans la vraie vie. Oh, petite ville cyberpunk un petit peu là. Petite dystopie. Petite ultra pollution. Petite particule fine. Ok. Genre la planète va mal, il n'y a plus aucune plante et c'est en gros la fin du monde. Et l'objectif des scientifiques, c'était de créer une machine qui permettrait de réguler le climat en fait. Sauf qu'ils ont abandonné les projets et nous, notre objectif, c'est de retrouver dans leur réalité virtuelle la machine pour la faire dans la vraie vie et en gros sauver le monde. Voilà, c'est un petit peu en mode Inception, on explore le rêve lucide de quelqu'un d'autre et on va essayer de trouver les informations. Sauf que là, on veut sauver le monde en trouvant les machines et il y avait deux scientifiques, je crois, qui travaillaient dans cette réalité virtuelle. Et nous, on est sur les traces de tout ça. C'était le petit point lore, j'espère que c'est clair. Mais en gros, dans la vraie vie, climat pas bien, résoudre les puzzles dans le jeu pour trouver machines qui réparent climat. Voilà, j'ai trouvé ça assez cool. Fin du petit point lore rapide. Et là, on rencontre pour la première fois, hey ! Quoi, comment il parle ? Il nous voit beaucoup trop grave pour un petit chat, ça me termine. En gros, lui, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Kate. Donc bon, c'est Kat avec un i en plus au milieu. Et vu qu'il est tout seul dans cette réalité virtuelle perdue depuis longtemps, il est content de nous voir. Et il nous accueille et il va nous suivre à peu près tout au long des puzzles en nous guidant un petit peu en fonction de ce qu'on veut faire. J'ai vu le Kat aussi. Ouais, moi aussi. C'est Kate. Kat. On peut pas le caresser ? Ah si, c'est Kate du coup, Kate le 4. Je suis une mémoire artificielle développée par Myren pour entretenir cet endroit. Il est assez cool, franchement. Et bien sûr qu'on peut le caresser et bien sûr que ça rapporte un succès. Il y a donc plusieurs mécaniques. Ah bah voilà ! Regardez-le ! Il y a deux compagnies, carré, c'est Kate. Sa petite tête là. Bref, on peut voir que les développeurs se sont vraiment tapés des barres au niveau de la créativité. On a des petites suites de niveau comme ça où on rentre dans différents univers avec différents art styles. Même à un moment, on a une maison pour enfants carrément. Et là, c'est assez marrant parce qu'il y a une batterie qui est placée en hauteur. Et là, bien sûr, tu peux la prendre en photo, la dupliquer et la faire tomber sur toi. D'ailleurs, ça aussi, ça rapporte un succès. Mais tu peux aussi rentrer dans un petit jeu vidéo et prendre un power-up pour sauter plus haut. Ah, en vrai, ils se sont vraiment amusés dans la création du jeu, ça se sent. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, une batterie là-dedans ? C'est une amélioration de saut. T'as le bruit aussi, s'il te plaît. Mais non ! C'est trop bien, c'est trop bien. C'est très créatif, ça fait vraiment plaisir. C'est rafraîchissant, limite. Attention. 3-6, 7-20. Alleeez ! Hop là, la batterie prise en photo. C'est un jeu tout calme, mais ils ont des... T'as vu ça, ces petits 3-6-là ? Ils sont vraiment chauds, ça fait plaisir, en vrai. Je sais pas, ça se voit, ils ont mis du cœur au truc. Genre, c'est un petit bonus qui est inutile pour l'énigme. Mais c'est vraiment sympa à découvrir et c'est cool d'avoir pris le temps de le faire. Pareil, c'est complètement optionnel et tu peux passer complètement à côté. Mais à un moment, tu trouves un code barre et regarde ce que ça devient. Code barre ? Oh, c'est une forêt. Oscillé ! Allez, vous prenez dans la forêt de code barre. C'est trop créatif, c'est trop créatif, j'adore. Je sais pas trop s'il est vraiment speedrunal, parce qu'il faudrait pouvoir changer des... On va pouvoir passer des niveaux très vite, mais... Ah, il est mon brain. Ah, il est mon brain. Ah, il est mon brain encore. Ah, c'est bon là, je suis où là ? Qu'est-ce que la réalité ? C'est pas mal là, c'est agréable. C'est assez sympa. Arrêtez de me brain ! Le mec va rager. Arrêtez-vous ! Mais, 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 mais tout n'est que... C'est incroyable, ça. Tout est factice. Tout n'est que mensonge. Vas-y, on va tenter le Lipot Face. Bah, nickel. Bah, oui, oui, écoute, on me brain. On me brain 1000%. Comme tu vois, il s'amuse beaucoup avec les perspectives. Mais côté code, en tant qu'énorme nerd, ça marche pas en mode 100% brain. Genre, ça reste en 3D et réel, du coup, jusqu'à un moment précis où tu t'approches un peu trop de l'objet qui va passer en 2D. Et à ce moment-là, pour vulgariser ce que je pense qu'il se passe, enfin, comment je l'aurai codé, moi, en tout cas, c'est qu'il y a un screenshot qui est pris de ta POV et qui est appliqué sur les objets 3D qui sont derrière. Donc, ça fait que de ton point de vue, ça a l'air fluide. Mais si on met une deuxième caméra sur le côté, ça ferait comme si l'escalier, par exemple, disparaissait complètement. Et on a pu tester avec une fausse batterie. Et à mon avis, ça ressemble à peu près à ça, comment c'est codé, en tout cas. T'as vu ? Là, c'est un objet 3D, on est d'accord. Là, c'est un objet 3D. Quand on avance, il y a un moment où ça, ça se fige et ça devient un objet 2D. Tu vois, et là, ça fait plus la même. Bref, là, j'ai rien que d'en parler, ça m'a donné un peu envie d'ouvrir Unity de tryhard pendant je sais pas combien d'heures pour réussir à faire ça. Donc, on se calme et on reprend la vidéo, parce que là, il faut que je la finisse avant d'aller en live sur Twitch.tv. Ah, il est là-haut, le... Et tu vois, là, si je fais ça... Si je fais ça... Ok. Donc là, pendant un petit moment, je me crois smart à résoudre les énigmes first try en speedrun et tout. Et j'avoue que c'est assez sympa dans le sens où il te force à penser d'une manière et que les niveaux d'après, il faut penser de manière complètement différente pour résoudre l'énigme. Bon, ça reste une difficulté relative et je pense pas que je puisse passer vraiment des heures sur une seule énigme. Enfin, j'en ai pas trouvé qui était vraiment dur. Après, j'ai pas fait tous les défis secondaires. Enfin, ça, c'est ce que je pensais jusqu'au moment où, quand tu prends des photos, ça prend plus de photos. C'est-à-dire qu'il y a un virus et tout ce qui est violé et corrompu, ça apparaît pas sur les appareils photos, en fait. Alors là, ça se complique, mais j'étais pas prêt pour introducing, nouveau challenger, la pastèque. Alors là, va falloir suivre, mais c'est un moment tout bête sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps. En gros, on a cette balance et pour activer le téléporteur, il faut qu'il y ait un certain poids dessus. Alors, une pastèque, c'est pas assez, mais une pastèque plus moi, ça passe. Sauf que je peux pas utiliser le téléporteur si je suis sur la balance. Donc, le but tout simple, ça serait de prendre une photo de la pastèque pour la dupliquer. Comme ça, deux pastèques, on pose les deux pastèques sur la balance et nous, on prend le téléporteur. Sauf qu'on a pas d'appareil photo, il y a juste un appareil photo statique qui se trouve juste en face d'une pente. Donc là, c'est pas compliqué, on a juste à mettre la pastèque, déclencher l'appareil photo, comme ça, on pourra avoir deux pastèques. Sauf que non, parce que la pastèque glisse. Donc là, tu te dis, on va peut-être faire en sorte de garder la pastèque en place. Sauf que les seules photos sur lesquelles t'as accès, c'est celles que tu prends avec cet appareil photo. Mais cet appareil photo, il prend rien en photo. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi, c'est corrompu. Donc, chaque photo que tu prends, c'est juste le ciel. Donc, on se retrouve avec juste le ciel, une pastèque qui roule et un univers corrompu. Et là, vraiment, j'ai cherché beaucoup trop. Je suis allé sous la map pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Mais il n'y a rien, j'ai détruit le téléporteur. Mais il n'y a rien, j'ai escalé de grillage pour essayer de la mettre sur la bordure de grillage en espérant qu'elle tombe depuis le moment où l'appareil photo se déclenche. Mais je n'ai pas réussi à monter jusqu'en haut. Bref, j'ai beaucoup de tryhard et je te propose de regarder un petit peu de gameplay de cette énigme et d'essayer d'imaginer une solution. Je te montre la solution juste après, après plus d'un quart d'heure de tryhard et tu me diras dans les commentaires si t'as trouvé. Alors, on glitch le truc, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a moyen de la poser, genre. Il y a bug un petit peu ici, là. Moi, dans le dodging, bon, complètement. OMG. OMG, 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 OMG. Qu'est-ce qu'on la voit pas ? On est bloqué, on est softlock sur un truc nul, là. C'est ouf, on a avancé super vite et là, on est sur un truc qui sert à rien. Je capte rien, YouChef, t'inquiète, tu vas comprendre quand ça va être bon. C'est comme ça, on va réussir, mais là... Non, en vrai, c'est rien du tout, genre. Juste que, tu vois, tout ça, là, ça peut pas être pris en photo. Comment expliquer clairement à quelqu'un qui vient d'arriver, maintenant qu'on est si loin dans le truc, en vrai ? En fait, ça peut pas être pris en photo. C'était par les photos, ils bougent pas, mais du coup, les barreaux, ils existent pas. Donc une fois que tu les poses, en fait, hop là, ça se téléporte parce que c'est un virus. Et il nous faut deux pastèques pour pouvoir les mettre sur la plaque d'épression. Et si jamais on n'a pas deux pastèques, on peut pas activer ce téléporteur, tu vois ? Il faut qu'il soit alimenté. Du coup, il faut qu'on ait deux pastèques, ou alors une pastèque plus mon poids. J'ai dit, mais il est fou, il est faux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, dernière chance de trouver la solution. On réfléchit très fort, ok. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est notre cher modérateur Salazar, qui a eu une petite idée en direct. Oh, Salazar ! Tu coupes la pastèque en deux avec une photo blanche, j'ai dû prendre deux coups de pastèque. Big brain. Very big brain. Oh là là, Salazar ! What the fuck ? Mais oui ! Mais c'est une pastèque, on a pu la couper en deux ! Mais c'est ça ! Il est fou. 2000 IQ. 2 milliards d'IQ. Quand tu fais ça... Hop là. Ok, deux pastèques ! Le mec qui vient d'arriver, qui a dit, je comprends rien. C'est ça, qu'est-ce qu'il fout ? C'est qui des... You Chef, c'est comme ça. You Chef. You Chef, j'espère que t'as bien suivi, You Chef. Il y aura une interro à la fin, là. Ok, donc maintenant qu'on a deux paires de pastèques, qu'on vient de les prendre en photo, ça fait quoi, You Chef ? Ça fait 4 paires de... Ça fait 4 moitié de pastèques. Voilà, là, on est bien, là. On est d'accord ? Tain, bête idée. Je crois que j'aurais pas pensé en vrai. Bien vu, très bien vu. Ah, c'était un petit moment assez rigolo. On met toutes les pastèques et ça passe. Et j'ai vu que c'était un défi secondaire. Donc en vrai, il y a moyen que les défis secondaires soient plus difficiles que les défis normaux. Enfin, que les niveaux normaux. Un peu comme d'Arsous, là où les boss les plus difficiles, en général, c'est les boss optionnels. Enfin, pas ceux qui sont obligatoires pour terminer l'histoire. À partir de là, il va y avoir des gros spoils sur l'histoire. Parce qu'on arrive à la fin du jeu. Alors, j'ai pas fait tous les défis secondaires. Mais en gros, pour arriver jusque là, ça m'a pris à peu près 3 heures. Ce qui est relativement court pour le prix du jeu. Je crois qu'il est à 25 euros. Mais avec tous les défis secondaires, ça va peut-être pas doubler le temps de jeu. Mais voilà, je pense qu'on est entre 3 et 6 heures de jeu maximum. Du coup, j'ai spoil 2-3 énigmes. Mais là, c'est la fin du jeu. Donc, c'est vraiment l'histoire principale qui se termine. Bref, j'ai prévenu ceux qui voulaient pas être spoil. On arrive enfin à trouver cette machine pour changer le climat. Et pour faire en sorte que ça aille mieux. Que le monde aille mieux. Sauf qu'en fait, gros plot twist. Je sais comment ça parlait bizarrement. Et regarde ce qu'il se passe. S'il te plaît. Hein ? Oh, le chien va nous trahir. Eh ? Ça n'aura que de la douleur. Wesh ! Kate ? Oula, on dirait un... Ça va pas là d'être un truc pour aider le réchauffement climatique, ça. Ça n'a pas marché. Non, j'avais fonctionné. S'il te plaît. Ne pars pas. Mais non, mais viens avec moi au pire. Le pauvre. Oh, il pleure. Il y a des petites larmes. Non. Ah, lui, il reste pour l'éternité dans la machine, là. Kate. Le pauvre. Elle est à jamais. Je rigole. La machine, elle a jamais fonctionné et juste tout se casse la figure devant nous. Donc, c'est terrible. Et le pire, c'est que le chat savait depuis le début. Kate, il était au courant. Et il nous a rien dit. Regarde sa tête, là. En vrai, je ne sais pas s'ils ont dit ça explicitement dans l'histoire. Enfin, lui, il était en mode, ouais, j'avais peur de te le dire, que ça ne marchait pas, mais je le savais. Mais ma petite théorie, c'est que le chat, il s'est senti seul au bout d'un moment. C'est l'intelligence artificielle qui a un peu pris des émotions et qui a bien aimé nous accompagner tout au long du truc. Et regarde sa petite tête, là. Il y a des petites larmes, en plus. C'est terrible. Bon, on a perdu du temps et on va tous mourir. Parce que là, maintenant, on est trop loin dans la simulation et quand on prend des photos, ça détruit tout. On a une pote qui nous a appelé depuis l'extérieur pour nous dire que nous, on est inconscient au milieu de la simulation, du truc VR du début, là. Donc, on n'a pas trouvé de solution, on a couru après un truc qui n'existe pas et on est en train de mourir. Et gros coup de pression, mais maintenant, on a un timing de 5 minutes pour s'échapper, sinon tout tombe en ruine. Il faut faire toutes les énigmes d'un coup, sinon c'est mort. Je te laisse avec la VED et la fin, ah ! Alors, ton choix est fait. Mais je suis obligé pour survivre. Il vient me mettre de la pression, le truc là, je ne sais même pas quoi faire. Là, c'est 5 minutes, pourquoi ? Je prends un photo, ça se détruit en plus. Regarde, attends, faut que je me dépêche. Je me dépêche genre vraiment. Attends, ça, comme ça. On est good, non ? Jusqu'à là-bas. C'est pas sérieux. Oh ! Oh, la radio. La radio, il m'aurait été utile un peu, non ? Quand même. Je prends juste la radio au cas où. Bon, après. Attends, c'est le truc avec les... Avec ça. Si jamais je fais juste ça avec la radio. Oh, le speedrun. Oh, le speedrun. Ah, ça me stresse. Tu vas voir, je vais avoir une mauvaise fin si jamais je ne les fais pas à temps. Il y en a trop à faire. Non ! Attends, mais ça me stresse. Ça me stresse complètement degré, là. Je peux juste faire ça, là. Oh, vous êtes trop chauds. Oh, là, les génies. Gros GG. Attends, c'est le truc avec les... Avec ça. Si jamais je fais juste ça avec la radio. Oh, le speedrun. Oh, le speedrun. Je pense qu'il y a un moyen d'avancer, même sans avoir trouvé la réponse. Ok, bon, là, il me reste deux minutes pour ce dernier. Ça devrait aller. Il faut que j'arrive à passer de l'autre côté. En me téléportant, il me reste deux trucs. Oui, c'est good. Parfait. Yes ! Oh ! Tu as bien travaillé. Et grâce à toi que j'ai compris. Myrène, elle voulait absolument trouver la vérité toute seule. Notre rencontre ici est ce qui se rapproche le plus pour moi du fait de savoir. Dis-moi, le monde rouge qui t'attend est-il aimant ? Est-il guérisseur ? Pas trop, hein ? Je suppose que c'est là que nos chemins se séparent. Merci d'avoir été là. Peut-être le meilleur. OMG ! Kate ! Kate ! C'est pour Kate ! C'est dans le chat pour Kate ! Oh ! Par contre, ça, c'est très fort Blade Runner, non ? Une petite fleur, là, en bois d'un arbre. Il y a un corps qui est en dessous, là, non ? Oh ! Yo ! C'est de retour. Ah, on a survécu ! On a survécu ! Ah bah là, là, t'imagines pas ce que j'ai vécu, là. Oh ! Et j'ai ramené ça dans la vraie vie ? Je suis rentré sans plante, maintenant j'ai une plante. Let's go ! C'est magique. C'est déjà le théoroseuron de la magie, c'est complètement impossible. Dans la vraie vie, on est tous morts et la pollution nous... Nous défonce les poumons et... On peut perdre nos yeux, mais... Écoute, c'est là, 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 c'est cool ! GG ! Et voilà, petite fin du jeu, c'était vraiment très très cool. Je le recommande, ça ressemble pas mal à la Super Liminal. C'est un autre jeu qui est excellent dans ce thème-là, Délégion d'optique, tout ça. Petite découverture, un jeu très différent de d'habitude. Mais voilà, je joue à beaucoup de jeux indés, beaucoup de jeux différents, j'aime bien trahir à pas mal de petits trucs. Je fais tout ça en live. Donc viens de dire bonjour sur Twitch, à peu près vers 20h, quand je suis pas en retard. En ce moment, je joue à Projet Zomboïd, qui est beaucoup trop bien, en attendant que Remnant 2 sorte. Et quand Remnant 2 sort, je pense que je vais juste beaucoup jouer à Remnant pendant au moins un mois, parce que le jeu a l'air excellent et ça fait un moment que je l'attends. Donc voilà, la suite de Dark Souls arrive, la suite de Berserk arrive, le gameplay Dark Souls 1 arrive, trop de choses qui arrivent sur la chaîne YouTube. Dans tous les cas, merci beaucoup de me soutenir, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Et je dis à très bientôt pour d'autres vidéos, parce que je suis back on live, back on vidéo, ça te regarde là. Je me dépêche parce que je suis justement hors tard pour le live, là, tout de suite. Donc merci énormément pour tout le soutien, et à la prochaine !